Avant d'interpréter Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, le con de Kou dans Star Wars ou encore Dracula dans Dracula, Christopher Lee a eu une vie complètement folle dont vous ne connaissez sûrement quasiment rien. Du début jusqu'à la fin de sa vie, le mec n'a pas arrêté de faire des choses extraordinaires. Entre agent secret, comédien génial, métalleux, ce gars est une machine à anecdotes. Plongeons ensemble dans le destin complètement fou de Christopher Lee. Bien avant Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et les autres rôles pour lesquels vous le connaissez, Christopher Lee ne se destinait pas forcément à devenir acteur. Il est né le 27 mai 1922 à Londres, d'un père lieutenant-colonel dans l'infanterie royale et d'une mère plus bourgeoise, mais elle aussi issue d'une famille militaire. La famille de sa mère est d'ailleurs très attachée à son histoire familiale, que l'on retrace depuis la Rome antique. Comptant parmi leurs ancêtres des petites notoriétés, des notables de l'époque, et même peut-être, parce que ça on n'est pas totalement sûr, Charlemagne. Oui, Christopher Lee est potentiellement, je dis bien potentiellement, le descendant de Charlemagne. Christopher est lui-même matrixé par son histoire familiale. Il accorde beaucoup beaucoup d'importance à ses ancêtres, et même si ça peut paraître anodin comme ça, vous allez voir que son rapport à ses ancêtres et à sa famille en général va avoir une forte importance dans la suite de la vie de Christopher. Ah oui, et d'ailleurs, petite anecdote, et vous verrez, c'est pas la dernière, son cousin par alliance, c'est Yann Fleming, le créateur de James Bond. Voilà, vous avez l'info. Christopher Lee a une enfance assez mouvementée. On peut prendre comme exemple cette anecdote de fou furieux, la fois où, dans sa petite enfance, sa mère le réveille du lit pour lui faire rencontrer les assassins de Rasputin. Est-ce que c'est bon pour vous ? Même s'il vient d'une famille assez aisée, c'est pas tous les jours la fête. Son père, accro au jeu d'argent, va disparaître assez tôt dans sa vie, laissant sa mère en compagnie d'un autre homme, qui se révélera pas beaucoup mieux, puisque c'était un homme très violent. En grandissant, Christopher devient très grand, justement. Il mesure 1m96 quand même, et c'est un vrai complexe pour lui. Son physique at-speak va être une source de moquerie pendant son adolescence. Christopher est d'abord admis à la Summerfield School, où il étudie le latin, la littérature classique, le grec ancien, mais surtout, c'est dans cette école qu'il va fouler les planches pour la première fois. Dans sa toute première pièce de théâtre, il incarne le nain tracassin, ce qui est quand même vachement bizarre, parce que, bah, on l'a vu juste avant, Christopher est très grand. Et il enchaîne ensuite avec une pièce dans laquelle il est déguisé en arlequin, et là, c'est le drame. Le bon Christopher se pisse dessus de trac, devant tous ses camarades. Force à lui. Malgré ses premières expériences de jeu quelque peu humides, cela ne le stoppera pas pour la suite, et il remontera sur les planches à plusieurs reprises dans son école. Christopher est aussi un très bon élève, quand je dis bon élève, on parle d'un gars qui est déjà polyglotte, et qui parle couramment l'anglais, évidemment, mais aussi le russe, le français, l'italien, l'espagnol, le grec moderne, et le suédois, entre autres. C'est pas mal. Christopher fait ensuite un petit détour par une école militaire très dure, l'école Wellington, qu'il quitte assez vite pour rentrer dans la vie active. À ce moment-là, il va alors passer d'un petit job à l'autre, et se faufile jusqu'à la capitale de l'amour, Paris. Il y reste quelques temps, jusqu'au jour où il va assister à un événement assez traumatisant. Je vous explique. En effet, à Paris, il retrouve un certain Webb Miller, un ami de son beau-père, qui l'emmène voir un événement « surprise » à Versailles. En arrivant à cet événement, ils aperçoivent une foule faisant face à la prison. La foule est agglutinée autour d'une guillotine. Christopher Lee, alors âgé de 17 ans, vient d'assister à la toute dernière exécution publique française. La mise à mort de Jane Wideman, un tueur de femmes. Cet événement choque profondément Christopher, qui va même en faire des cauchemars les jours suivants, et qui va le pousser, quelques temps après, à quitter la capitale pour se rendre à Menton. Sauf qu'à peine arrivé, un événement va vite le pousser à quitter le pays. Les Allemands vont envahir la France. La nouvelle se répand très vite, et beaucoup de gens cherchent à quitter le pays. Christopher saute dans le premier train pour rentrer chez lui, qui est plein à craquer. Au bout d'un très long voyage, dans plusieurs trains bondés, Christopher réussit à regagner l'Angleterre. Mais cette joie ne sera que de courte durée, car bientôt, il va devoir, lui aussi, prendre les armes et partir en guerre. Il s'engage donc dans la Royal Air Force. Yes, il va pouvoir piloter des avions. Mais on lui apprend en fait qu'il a une défaillance d'une aire optique, donc, bah non, il va pas piloter des avions. Il intègre alors le SAS, le Special Air Service, une unité de force spéciale anglaise. Pendant son service, il est envoyé dans plusieurs pays d'Afrique, sur place, en tout, il chope 7 fois le paludisme, c'est un record. Et une bombe qui atterrit pas loin de lui lui fait une très grosse blessure aux fesses. Pas de blague, aucune blague de prévu sur cet événement. Par la suite, Lee entre dans les forces spéciales, où il prend part à plusieurs opérations secrètes en Europe. Il aurait traqué les nazis, juste après la guerre, et il affirme même avoir vu de ses propres yeux les horreurs des camps. Le truc, c'est que ce que raconte Lee à propos de cette période est assez flou. Je préfère être honnête avec vous, on a assez peu d'infos sur la période, et il est compliqué de discerner le vrai du faux. Certains historiens se sont plongés sur la question, est-ce que Christopher Lee a vraiment fait tout ce qu'il a dit à avoir fait pendant la guerre ? Et ils ont trouvé certains éléments assez difficiles à vérifier. Voilà, c'est juste pour être honnête, la partie agents secrets, tout ça, on n'est pas sûr que ce soit vrai à 100%. Pour résumer, alors qu'il est âgé de 26 ans et n'ayant même pas commencé son métier d'acteur, Christopher Lee est déjà polyglotte, espion, chasseur de nazis, ça commence à faire un bon pédigré, mais ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et vous vous en doutez, ce n'est que le début. En 1946, après être rentré de la guerre, Christopher ne sait pas du tout quoi faire de sa vie. À ce moment-là, il est complètement paumé. Et vous vous souvenez, au début je vous mentionnais le fait que Christopher Lee plaçait une grande importance dans ses rapports avec sa famille, même de sa famille éloignée. Eh bien, c'est son cousin, Niccolo Carandini, alors ambassadeur d'Italie en Grande-Bretagne, qui va lui souffler lors d'un repas en tête-à-tête l'idée de devenir acteur. L'idée plaît bien à Christopher, d'autant plus qu'il était hors de question pour lui de se retrouver au même point qu'avant la guerre, à refaire des petits boulots. Cette idée de devenir acteur plaît bien à Christopher, mais pas vraiment à sa mère, qui va clairement essayer de l'en dissuader. Oh, la honte ! Ah, c'était la honte ? Oh oui, absolument, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce que dirait la famille ? Le cousin Niccolo va donc lui décrocher un entretien qui s'avère concluant, puisque Christopher signe un contrat de 7 ans dans la foulée avec la Rank Organization, une société de production de films britanniques qui, dans les années 40 et 50, était vraiment à son top. Et dès le début de sa carrière d'acteur à la Rank Organization, Christopher gagne 10 livres par semaine. La Rank Organization va même lui faire suivre une formation du maniement de l'épée. Ça s'annonce hyper bien pour la suite, mais malheureusement, Christopher Lee va un peu galérer à trouver des rôles. Sa grande taille et son physique jugé trop latin ne l'aident pas du tout à décrocher des rôles principaux, des rôles de héros. Il se fera même une fois comparé sur un plateau de tournage à un grand croque-mort. C'est pas hyper sympa ? Son tout premier film est Corridor of Mirrors, où pour pallier à sa grande taille, on va le faire asseoir à une table pendant toutes les scènes où il est à l'écran. À cette époque, Christopher n'est donc qu'un acteur de second plan. Et il faut bien l'avouer, ce n'est pas non plus un excellent acteur. C'est d'ailleurs en voyant sa performance pas folle dans Penny and the Pownall Case, qu'il va vraiment se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir un excellent comédien. Avant de continuer la suite de notre histoire, j'ai besoin de vous raconter une information capitale sur Christopher Lee. Durant les recherches pour faire cette vidéo, on a lu son autobiographie. Le livre est très cool et vu qu'on en a deux du coup, bah je peux vous en faire gagner un sur Instagram. Vous avez juste à aller suivre mon compte et toutes les informations seront dessus. Mais bref, il y a un truc assez frappant dans ce bouquin. Dedans, Christopher Lee parle constamment, mais alors constamment, de golf. Et donc, puisque j'ai dû morfler pendant la lecture du livre, et bah vous allez subir aussi. L'époque où j'avais renoué avec le golf coïncidait avec le début de ma vidéo. Dès le début, j'étais devenu un fanatique de ceux qui slice dans une balle légendaire. James Bray, il y a 78 ans, avec mon hésitant, mon premier coup totalisa 71 coups. Certains de mes clubs étaient trop courts pour atteindre la balle, mais je me trompais. Si notre duo ne gagna pas, je développais un certain bout pour Hamilton, je fus convié pour la p***. Voilà, ça, c'est constamment dans le livre. Mais donc, après toutes ces parties de golf endiablées, qui remontent bien le moral de notre cher Christopher, ça va être le début des mauvaises nouvelles. La Rank Organization le dégage. Là, c'est tellement la merde financièrement que Christopher est même contraint de reprendre un job de chef de rayon dans un magasin de fringues. On est donc bien loin des ambitions de devenir une grande star de cinéma. Mais il n'abandonne pas le métier d'acteur et il se débrouille pour trouver ses rôles lui-même. Lui vient alors une idée. Si son physique ne correspond pas pour le cinéma anglais, si les cinéastes trouvent qu'il fait trop latin, trop étranger, eh ben alors, il faut qu'il aille tourner des films à l'étranger. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Christopher va tourner dans des dizaines de films, des séries, des programmes pour la télévision, dans différents pays d'Europe. D'ailleurs, le fait de parler plusieurs langues, ça va bien l'aider à ce moment-là. Dans le lot, il fait quelques trucs sympas. Il se bat à l'épée avec Errol Flynn, par exemple. C'est pas rien. Un combat qui lui coûtera un doigt quand même, parce que Errol Flynn lui a transpercé le petit doigt avec son épée. Résultat, Christopher ne pourra plus jamais le plier de toute sa vie. Mais Christopher est un peu inquiet. Il vient d'avoir 30 ans et pourtant, il n'a encore jamais interprété de grands rôles. Le public ne le connaît toujours pas. Au bout d'une dizaine d'années de travail, ça fait un peu chier quoi. Mais les choses vont bientôt changer, tout ça grâce à une petite société de production. Au milieu des années 50, il faut bien comprendre que le cinéma en Grande-Bretagne, comme aux Etats-Unis d'ailleurs, plonge dans une crise de ouf. La démocratisation de la télévision a complètement vidé les salles de cinéma et les studios, bah, ils savent pas comment faire pour faire revenir les spectateurs en salles. Sauf qu'il y a une société qui a très bien compris comment ramener les gens au cinéma. Cette société, c'est la Hammer. À la télé à cette époque-là, tout ce qu'on voyait était très soft, pour convenir à un public familial. Et qu'est-ce qu'on trouvait pas à la télé à cette époque-là ? Du gore, du sang et de l'horreur. La Hammer va donc faire renaître le genre des films d'horreur, qui s'étaient un peu effacés depuis les années 30. Et ces films, ils vont ramener énormément de monde dans les salles de cinéma. À la fin des années 50, la Hammer met en chantier un projet de remake de Frankenstein en couleur, et ils sont à la recherche d'un comédien assez grand pour faire renaître la créature de Frankenstein. Et c'est là que Christopher Lee reçoit une proposition pour interpréter la créature. Lee ne refuse pas le rôle. Genre, en fait, il se dit, « Bon, j'ai bien compris que je ferais jamais les rôles principaux de jeune premier, donc Frankenstein, en vrai, pourquoi pas ? » Le tournage de Frankenstein est étonnamment plaisant. L'ambiance est vraiment cool, et c'est un peu mieux payé que ce à quoi Lee est habitué. Bon, il y a aussi des côtés un peu moins sympas. C'est quand même un peu galère de jouer avec tout ce maquillage. Et en plus, son maquillage, il est particulièrement dégueulasse. Il coupe complètement l'appétit de tous les techniciens à la cantine. Personne veut manger avec Christopher Lee, donc tous les midis, bah, Christopher, il mange tout seul. Mais bon, ça, en vrai, c'est un détail, parce que le tournage est vraiment cool. En plus, il fait la rencontre de quelqu'un qui va devenir un très bon ami par la suite, Peter Cushing. Peter Cushing, vous le connaissez peut-être, pour son rôle dans le premier Star Wars. Les deux s'entendent extrêmement bien. D'ailleurs, sur le plateau, ils fêtent leurs anniversaires en même temps, parce que leurs amis tombent pile à un jour d'écart. Bref, l'ambiance sur le plateau est vraiment joviale, mais c'est pas tout. Parce que quand le film sort en salle, c'est un vrai succès. Ce qui était auparavant la faiblesse de Christopher Lee, sa grande taille, est devenu l'opportunité d'interpréter le rôle qui va faire décoller sa carrière. Parce qu'après ça, c'est festival. Christopher va se glisser sous la peau de plein de figures emblématiques du cinéma d'horreur à la sauce Hammer. Dracula, la momie, Fu Manchu... Celui-là, il passerait plus trop aujourd'hui. Il enchaîne les rôles pour la Hammer dans des dizaines de films. Des films qui ont d'ailleurs toujours des posters incroyables. Et ça tombe bien parce que ces posters-là, vous pouvez vous les procurer sur le site de Displate. Et oui, Displate propose une collection en collaboration avec la Hammer. Et si vous avez déjà pensé à acheter un Displate, laissez-moi vous dire que c'est clairement le moment pour en prendre un. Avoir les affiches de la Hammer chez soi sur des posters en métal, c'est quand même vachement stylé. D'ailleurs, pour les films de la Hammer, il faut vraiment se grouiller et foncer dessus parce que la collection s'arrête définitivement fin mars. Mais évidemment, vous pouvez aussi retrouver toute la collection Seigneur des Anneaux sur le site de Displate, avec des artworks et des affiches hyper classes. Et aussi l'énorme collection Star Wars qui comporte plus de 1700 designs. Donc normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Moi, dans la collection Star Wars, il y a ces designs-là, un peu rétro, que je trouve très sympa. Évidemment, lui, c'est une grande taille, il existe aussi en plus petit format. Bon, vous connaissez Displate, c'est un super moyen de décorer votre chez-vous. Leur poster métallique s'accroche avec un système d'aimant très résistant qui a la particularité de ne pas abîmer les murs. En plus, ce système vous permet de changer de design à votre guise. Bref, c'est parfait. Et là, évidemment, je vous ai parlé des collections en lien avec Christopher Lee, donc Star Wars de Seigneur des Anneaux ou les films de la Hammer. Mais vous avez évidemment des centaines de milliers de designs issus de franchises ultra connues comme Harry Potter, Marvel, Elder Scrolls, Game of Thrones, The Witcher. Il y a énormément de choix. Donc, pour profiter d'une réduction super avantageuse de moins 22% sur un ou deux displays achetés ou, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, moins 33% si vous en achetez trois ou plus, vous avez tout simplement à passer par mon lien en description, vous passez votre commande et la réduction s'appliquera automatiquement. Et attention, parce que la promo est limitée dans le temps, donc ça va pas durer éternellement. Si ça vous intéresse, je vous conseille donc de foncer sur l'offre au plus vite. Merci à Display, parce que grâce à eux, on a un super décor en lien avec le sujet de la vidéo. Et en plus, ils m'ont permis de décorer mon nouveau local. Donc un grand merci à eux, parce que j'ai foutu des Displays dans toutes les pièces. Sans eux, tous mes murs seraient blancs et moches. Donc, Christopher Lee enchaîne les rôles à la Hammer. Notamment, le rôle de Dracula qui marque vraiment les esprits. Ça y est, le public connaît enfin son nom. On lui demande même régulièrement des autographes. Et quelques années après, il interprète un nouveau rôle marquant, Sherlock Holmes. Dans les années 60, sa carrière a complètement décollé. C'est à cette période qu'il rencontre sa femme, Birgit Kroenke, une peintre danoise aussi mannequin chez Balmain, Balenciaga et Dior. Ensemble, ils auront une petite fille, née le même jour que l'assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963. C'est un peu fatigant, la vie du mec, c'est vraiment une machine à anecdotes. Et évidemment, à cette époque, Christopher en profite pour beaucoup jouer au golf. Serrant mon club comme une batte de baseball, mes grandes mains et mes longues doigts semblent plus aimable réminiscence à pour sujet. Crochez ce poste sur le parcours de 18 trous près de la maison de ma mère, drapeau du trou, signe que je donnais le coup direct. Je vous parlais en début de vidéo de Yann Fleming, le cousin par alliance de Christopher qui est le créateur de James Bond. Quand au début des années 60, James Bond contre Docteur No, la première adaptation de Bond au cinéma, est mise en chantier, Yann Fleming va voir Christopher Lee pour lui parler du projet. Il pense que Christopher ferait un super Docteur No. Christopher est ravi, il accepte immédiatement la proposition, mais malheureusement, il est déjà trop tard. Le rôle a déjà été attribué, le studio a décidé de caster Joseph Wiseman dans le rôle de Julius No. Mais ce n'est que partie remise, parce qu'en 1973, Christopher va avoir l'occasion d'interpréter un autre méchant de James Bond, Scaramanga dans L'Homme aux Pistoles et d'Or. The man with the golden gun. Le film sort en salle en 1974, Christopher est très content parce que c'est enfin l'occasion d'interpréter un méchant de James Bond, et pour la sortie du film, Christopher part en tournée promotionnelle mondiale. En plein milieu de cette tournée, il va recevoir un coup de fil de l'autre bout du monde qui s'avère être l'agent de Mohamed Ali. Il lui apprend que Mohamed Ali est un grand fan de Christopher et qu'il aimerait beaucoup le rencontrer. Christopher, assez surpris, se résout à rencontrer le boxeur dans un hôtel à Cleveland. Les deux deviennent bons amis et durant une soirée où il présente Christopher à son entourage, Mohamed Ali va lui promettre le scalp de Chuck Webner, son futur adversaire dans le match de champion du monde poids lourd qui allait avoir lieu peu de temps après. C'est d'ailleurs ce match qui inspirera Sylvester Stallone pour le match final de Rocky. Dans le film, Webner devient Rocky et Ali devient Apollo Creed. Comme ça, vous avez l'anecdote. Bref, Christopher assiste au match au Playboy Mansion entouré de Hugh Webner, OJ Simpson et Linda Lovelace. Curieux mélange. Quand Ali remporte le match, il remercie d'abord ses fans, mais aussi Christopher Lee. J'aimerais remercier Christopher Lee qui doit être actuellement en train de regarder le match. Evidemment, Christopher est très touché par ce petit shout-out. Lee continue à être mis sur le devant de la scène, puisque le 25 mars 1978, il présente la célèbre émission du Saturday Night Live, où il va pouvoir s'essayer à la comédie devant plus de 30 millions de téléspectateurs. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une excellente période dans la vie de Christopher et dans sa carrière, parce que depuis la fin des années 50, il est devenu une véritable star. Mais depuis quelques temps, il commence à en avoir un peu ras-le-bol des films de la Hammer. Les scénarios ne sont pas très bons, le rôle de Dracula commence sérieusement à lui coller à la peau et à le saouler, et par conséquent, il va tenter de s'écarter au maximum des productions Hammer. La troisième fois qu'on m'a demandé de jouer le rôle, j'ai dit non, 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 non. Alors ils ont dit non, 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 vous devez faire, vous devez faire. J'ai dit non, je refuse, je ne veux pas. Oh, panique, partout, partout, partout. Oh, des coups de fil du producteur. Tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire. J'ai dit, ben alors pourquoi tu me dis ça ? Parce que je l'ai déjà vendu aux américains avec vous dedans. Il en a tellement marre des films d'horreur qu'il ira même jusqu'à refuser un rôle dans Halloween de John Carpenter en 1978. Va alors s'en suivre une période un peu moins fun pour Christopher. On entre dans les années 80 et les propositions de rôle vont se faire de moins en moins fréquentes. C'est pas non plus une traversée du désert, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Lee n'est plus du tout au sommet. Il joue encore dans quelques films, mais il va surtout faire des épisodes de séries télé et des téléfilms. D'ailleurs, en 1989, Lee joue dans un film qui est pour le cinéma cette fois, qui va en quelque sorte le replonger dans le Paris des années 30 quand il a assisté à l'exécution publique d'Eugène Whiteman. Le film en question, c'est un film que j'aime beaucoup personnellement et qui en plus est un peu d'actualité. Il s'agit de la Révolution Française, une fresque de 4 heures sorti à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. Dedans, Lee interprète le bourreau Samson, c'est le gars qui a... couic, Louis XVI. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Une manière originale de traiter ses traumas liés à la guillotine, mais c'est rigolo de le voir là-dedans. Bon, vous voyez que même dans la Révolution Française, c'est un tout petit rôle. On est bien loin des rôles principaux marquants comme Dracula ou Sherlock Holmes dans les années 60-70. Bon, il fait des petits rôles, il travaille un peu moins, mais heureusement, il lui reste encore le golf. Peu de golfeurs de ma stature au premier balle décolla à un peu plus d'un mètre du sol pour atterrir au milieu du fermement arrivé de jouer à Sonny Hale avec le pied de trouver Bobby indifférent et réservé. Il se montra bien au contraire en cours 60 de coups et remportait le score des professionnels. Dans les années 90, il y a même beaucoup de gens qui pensent que Christopher Lee est mort. Mais non, non, Christopher Lee n'est pas mort. Et il va d'ailleurs le prouver dans Grimlins 2 quand un de ses grands fans, le réalisateur Joe Dante, va lui proposer un petit rôle dans le film. Et oui, les choses changent et dans les années 90, on a maintenant toute une génération de cinéastes qui ont grandi avec les films de Christopher Lee et qui ont très envie, du coup, de tourner avec lui. Le prochain à faire ça, c'est Tim Burton pour son Sleepy Hollow. À peine le casting du film a annoncé que tout change pour Christopher Lee. Il va commencer à recevoir une pluie de nouvelles propositions. Et en fait, grâce à son apparition dans Sleepy Hollow, la carrière de Christopher Lee est relancée. Et la suite, vous en avez probablement déjà entendu parler. Ce qui sera peut-être la plus grande joie de la carrière de Christopher Lee va se concrétiser deux ans plus tard. Depuis la toute première parution du Seigneur des Anneaux, Christopher Lee est devenu un fan absolu de Tolkien. À tel point que chaque année, il relie toute la saga. Donc, quand il apprend que Peter Jackson est en train de préparer une adaptation cinématographique de la saga, Christopher tente, par tous les moyens, d'entrer en contact avec le réalisateur. Une rencontre s'organise à Londres, durant laquelle Christopher discute du rôle de Gandalf avec Peter Jackson. Mais c'est finalement Ian McKellen qui obtient le rôle du sorcier. C'est donc le rôle d'un autre sorcier, Saruman, que Jackson propose à Lee. Bon, évidemment, son expérience sur le Seigneur des Anneaux est géniale. D'ailleurs, c'est la seule personne sur le plateau qui a déjà rencontré Tolkien. Oui, je vous en ai pas parlé, mais une fois, il a croisé Tolkien par hasard dans un bar. Ok, euh... Après le Seigneur des Anneaux, il enchaîne avec une autre très grosse saga, Star Wars, avec l'attaque des clones dans lequel il interprète le comte Doku. Rôle tout trouvé pour lui, parce qu'il va pouvoir nous montrer une nouvelle fois qu'il maîtrise très bien les combats à l'épée. Pendant le tournage, il découvre les fonds verts et va devoir se battre au sabre laser avec un Yoda qui est complètement inexistant. Mais il prend quand même beaucoup de plaisir à tourner et à interpréter son personnage. Surtout que, vas-y, c'est un rôle dans Star Wars, il pouvait pas trop refuser, quoi. Dans les années 2000-2010, on va le voir pas mal de fois à l'écran. Il refait équipe avec Burton sur plusieurs films. Il joue avec Scorsese dans Hugo Cabret qui reprend son rôle de Saruman en 2012 pour le Hobbit. Bref, ça a l'air de plutôt bien rouler à cette période de sa vie. Il est même anobli par la Reine d'Angleterre en 2001. A 92 ans, Christopher Lee ne cesse d'étonner le public. En faisant même un album de Noël, reprenant des titres comme My Way ou Jingle Bell. Mais attention, il y a un twist, c'est en version métal. Et toutes les belles choses ont une fin et Christopher Lee s'éteint le 7 juin 2015 à Londres à l'âge de 93 ans. Il laisse derrière lui un panel de plus de 300 films, le rendant à tout jamais immortel. Il dira un jour, ce qui compte vraiment à mon grand âge, c'est que je sois connu par ma génération et aussi la suivante. Et pour ça, pas d'inquiétude, on n'est pas près de l'oublier. Je vous propose de regarder cette vidéo qui raconte comment des gars ont volé le cadavre de Charlie Chaplin. Oui, oui, l'histoire vaut le détour. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada